... Aujourd'hui, nous sommes ici à l'hôpital régional de la Paix, en compagnie de M. Doudouka, qui est un généré donateur, qui vient de fournir gracieusement à l'hôpital de la Paix une ambulance neuve qui vient entrer dans le dispositif de prise en charge des cas. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a le directeur de l'hôpital régional qui est là, le médecin chef de district. Toutes ces structures également ont reçu un appui de M. Doudouka. Alors, en tant que directeur de l'hôpital régional de la Paix, nous sommes extrêmement heureux. Ça entre en droite ligne par rapport à la politique de l'État. Je rappelle que depuis le début de l'année, le ministère de la Santé a investi à l'hôpital régional de la Paix plus de 300 millions. Je pense que vous avez vu les investissements. L'avantage qu'on a à Géguinchor et dans la sous-région, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital régional de la Paix, vous avez 20 spécialistes universitaires, dont 6 professeurs agrégés. Et on a commencé à faire beaucoup d'activités qui ne se faisaient qu'à Dakar. Aujourd'hui, M. Doudouka, en venant apporter sa contribution, qui n'est pas la première, participe à la prise en charge des populations et en droite ligne par rapport à cette politique d'État qui vise à autonomiser la région de Géguinchor en matière de santé. C'est extrêmement important. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus d'évacuation vers Dakar ou à l'air. Et ça, je pense que c'est un geste très fort. Et en discutant, c'est ça qui est important. Ce qui est retenu, c'est aller très rapidement vers maintenant la mise à niveau de tout le plateau technique, notamment l'accueillition d'un scanner, d'un IRM, et l'installation d'une salle de coronarographie qui permettra également d'améliorer cette prise en charge. Et je rappelle que, aussi bien au niveau de l'hôpital de la paix régional que le dysérique, c'est un système de santé. Nous sommes là pour prendre en charge, non seulement les populations de Géguinchor, la région naturelle de Kazama, mais de toute la sous-région. Nous avons des malades de Guinée, de Gambie, ça fait part de notre mission. Et vraiment, c'est très heureux aujourd'hui que M. Kavienne apporte sa contribution. Mais ce qui est important, c'est qu'on va bientôt signer un protocole pour le relèvement du plateau, pour aller en avant par rapport également aux normes, parce que nous savons également que Géguinchor, la casamasse, va également un hôp dans le cadre aéroportiaire, il va y venir sur son domaine. Mais la santé, également, est un élément consolidant pour prendre en charge tous ces aspects. Oui, ça vient à son heure. Tout à l'heure, le médecin-chef du district a parlé globalement de l'appui que Doudouka a apporté concernant les masques, les gants et autres, mais aussi les 2 millions qu'il a donnés pour accompagner dans le cadre, dans l'achat du carburant, donc pour la prise en charge des malades atteints de Covid. Mais là où je voulais vraiment intervenir, c'est par rapport aux 7 millions qu'il a remis à l'hôpital régional pour l'accompagner dans l'équipement du nouveau SAU que nous avons construit avec l'aide de tous les fils de la casamasse. Le SAU, nous avons un bâtiment nouveau que nous avons eu grâce au Téléthon avec le docteur Martial Bop, que nous remercions au passage. Et M. le directeur s'était engagé à donner 7 millions d'accompagnés à l'hôpital. Aujourd'hui, il a vraiment réalisé ce qu'il avait dit. Nous le remercions très sincèrement. Et je pense que, à l'image de tous les fils de la casamasse, à l'image de tous les fils de Jiguenchor, il a fait un acte important. Parce que nous savons tous que le problème ici à Jiguenchor est un problème de prise en charge des urgences. Avec le nouveau SAU, ça nous permettra non seulement de prendre en charge la région de la casamasse, mais aussi la sous-région avec nos parents de la Guinée et nos parents de la Gambie. Donc, nous remercions très sincèrement Doudouka, qui aujourd'hui a fait un geste remarquable, effectivement, qui vient à son heure au moment où nous faisons face à une maladie de Covid. et qui crée vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la région, mais aussi au niveau national. Donc, merci beaucoup, Doudou. Merci vraiment. Donc, après les autres communes du département de Jiguenchor, nous sommes maintenant, nous avons entamé le travail au niveau de la commune de la capitale départementale, régionale de Jiguenchor ici, en commençant par l'hôpital de la paix, avec le don, on l'a dit, d'une ambulance médicalisée, mais également l'hôpital régional, avec notre accompagnement pour le relèvement, pour la mise en place d'un service d'urgence. et également l'hôpital silence pour aussi l'accompagnement dans les frais de fonctionnement de la prise en charge des malades aujourd'hui de la Covid-19. Mais c'est aussi, Jiguenchor, ils l'ont dit, c'est un carrefour. Jiguenchor, aujourd'hui, comme vous le savez, le président de la République a entamé d'importants, une révolution dans le milieu aéroportiaire, avec d'importants investissements, plus de 200 milliards d'investissements au niveau national, dont 60 milliards, c'est dans la région de Jiguenchor, pour construire deux grands aéroports internationaux. internationaux. Cela veut dire qu'un aéroport international doit être accompagné d'un certain des prérequis dans le domaine de la santé, parce que la stratégie, ce n'est pas la stratégie de construire seulement des grands aéroports, des beaux aéroports, c'est une stratégie de positionner notre pays comme hub aérien et touristique. Et pour le faire, il faut que l'ensemble des services qui sont demandés par les gens qu'on va accueillir, le positionnement du Sénégal pour que le Sénégal soit un hub régional, soit ici, à Jiguenchor. Et donc, à Jiguenchor, on a déjà les moyens. Et je suis agréablement surpris et je voudrais féliciter le gouvernement du Sénégal, en particulier le ministre de la Santé, pour les efforts qu'il a déjà réalisés en si peu de temps. Vous avez vu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas un politique qui l'a dit, c'est le directeur de l'hôpital qui a parlé de 300 millions d'investissements alors que l'année n'est pas encore finie. Donc, c'est-à-dire en 2021 seulement, 300 millions d'investissements dans un aéroport en matériel technique. C'est le même cas à l'hôpital régional, c'est le même cas également dans les autres hôpitaux. Donc, le féliciter, l'encourager. Donc, Ziegenchor dispose déjà d'atouts et de prérequis pour revendiquer ce positionnement d'un hub médical sous-régional, international et touristique. Donc, AIBD aujourd'hui, ce que nous avons conclu aujourd'hui avec le directeur du district de Ziegenchor, le directeur de l'hôpital régional de Ziegenchor et le directeur de l'hôpital régional de la paix, c'est de signer une convention pour que les services et le matériel nécessaires pour améliorer et pour disposer d'une offre de services qui peut rivaliser dans tous nos concurrents à l'international soient disponibles ici à Ziegenchor et donc soient intégrés dans la stratégie du hub aérien. Parce que la stratégie du hub aérien, ce n'est pas une stratégie infrastructure aéroporteur. C'est une stratégie économique qui prend en compte le tourisme, qui prend en compte la formation, qui prend en compte l'accompagnement, qui prend en compte surtout les services de santé, l'offre de services de santé au niveau de Ziegenchor. de Ziegenchor. de Ziegenchor. de Ziegenchor. de Ziegenchor. de Ziegenchor. de Ziegenchor.